Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel GeoGebra pour construire des triangles équilatéraux. Alors je vais vous présenter deux méthodes. Méthode numéro 1, à l'aide de cercles. Alors, on sélectionne un point, donc deuxième icône en partant de la gauche. On place ce point à un certain endroit, peu importe. Ensuite, on considère un cercle, dont le centre sera le point qu'on a construit, et un rayon qu'on va choisir. Donc par exemple, je vais prendre le rayon 4. Voilà. Ensuite, je vais prendre un second point que je prendrai sur ce cercle. Donc par exemple ici, ce point là il s'appellera B. Et maintenant je vais sélectionner l'option cercle, centre point. Le centre ce sera le second point, donc le point B. et le point par lequel il va passer sera le centre du premier cercle. Et bien l'intersection entre ces deux cercles nous permet d'obtenir un point à égale distance des deux premiers, ce qui nous permet d'obtenir un triangle équilatéral. Voilà pour la première méthode. Maintenant, utilisons une seconde méthode. Donc je place un point ici, puis je trace un segment. Voilà, comme ceci. Puis je considère la médiatrice de ce segment. Puis je considère un cercle qui passe. Donc soit je prends le point de gauche et qui passe par le point de droite ou réciproquement. Mais l'un des deux suffit. Et l'intersection me permet d'obtenir un point de sorte que mon triangle soit équilatéral. Vous savez maintenant comment construire des triangles équilatéraux à l'aide du logiciel de géométrie dynamique Géogémra. Merci. Merci. Merci.